La résultante de force La résultante de force Comment trouver la résistance de force ? Lorsque je dis de force, je vois plusieurs forces. Alors on dit, il est toujours possible de remplacer un système de force F1, F2, F3, on peut avoir plusieurs forces par une force unique qui a le même effet. Parce qu'il faut comprendre, je peux avoir plusieurs forces qui ont un effet sur un corps et l'effet de ces plusieurs forces peut être remplacé par une autre force unique. Une autre force unique qui est appelée la résultante. Donc tu peux avoir plusieurs forces comme ça. 2, 3, 4, je me dis F1, F2, F3, F4. Toutes ces forces ont un certain effet sur un corps. Mais cet effet d'un corps peut être aussi remplacé par l'effet d'une seule force qui est appelée la résultante. Là, je crois, on se comprend bien. Donc la résultante, du fait que la force, c'est un vecteur en fait, c'est un vecteur, les vecteurs résultants sera égales à F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus Fn. Là, c'est la résultante de force. Je crois que vous comprenez très bien. Donc la résultante des forces, ce n'est que la somme de toutes les forces. la somme de toutes les forces qui sont appliquées sur un corps, sur un solide en fait. Alors, on dit, la résultante est obtenue en formant le polygone de force. Donc pour obtenir la résultante, il faut former d'abord le polygone de force. Je prends par exemple, je vous dis, j'ai la force ici. Là, c'est la force F9. Là, c'est F2. J'ai ça. Je peux avoir encore une autre système, par exemple. Là, c'est la force F1. Là, c'est la force F2. Alors, pour déterminer la résultante de ces forces, par exemple, nous avons les principes en fait. Le F1 peut avoir son intensité. F1 a une intensité. F1 a l'essence. F1 a le point d'application. Donc la force, en fait, c'est un vecteur. Un vecteur, on nous dit, un vecteur, c'est un segment de droite orienté. Donc on connaît l'origine et l'extrémité. Là, c'est la définition d'un vecteur. Mais seulement, la force est aussi un vecteur. La force est un vecteur. Nous avons l'origine, nous avons l'extrémité, nous avons l'essence et nous avons l'intensité. Donc F1 peut être, par exemple, égal à 10 kN. F2 égale à 5 kN. Ça dépend de la valeur que je veux trouver. Donc, par la modélisation, pour trouver la résultante, je mène juste une parallèle. Ah, je n'ai pas fait ça. Je trace une parallèle là-bas. À la force F1. Parallèle aussi, à la direction de F2. Je mène une parallèle. Et les deux se croisent. En un point, leur origine doit être reliée. Et nous avons la réglé. Le vecteur résultant. Là, c'est la résultante de force. C'est la résultante de force que nous avons calculée ayant un angle alpha par rapport à l'horizontale, par exemple. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi ceci. Pour trouver la résultante de force, il suffit de passer là. Je fais ceci. Je mène une ligne parallèle à la force F2. Parallèle à la force F2. Là aussi, parallèle à la force F1. Là où les deux se croisent, et vous avez la résultante. Là, c'est la résultante de point zéro, de point zéro. Donc là, nous avons la résultante. La même chose aussi si vous avez plusieurs forces telles que F1, F2, F3, F4. Vous pouvez partir toujours de la même manière pour trouver la résultante. Vous pouvez le faire analytiquement ou graphiquement. On va voir analytiquement comment est-ce que ça va donner. Là, c'est après le point ici. On va voir analytiquement ce que ça va donner et graphiquement ce que ça va donner. Tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est graphique. On est en train de faire ceci graphiquement. Regardez, j'ai la force F1. J'ai la force F1. F1, je prends F1 et je l'amène quelque part là. Je vais dessiner en fait le polygone ici. Je prends F1. F1. F1 est là. Je connais l'origine. et son extrémité, le sens, là nous avons F1. Par exemple. Alors, je vais pouvoir créer la résultante de F1 et F2. F1 et F2, parce que nous avons aussi F3, nous avons F4. Je prends F2. Je l'amène parallèlement. Je l'amène parallèlement jusqu'à là. et le principe, c'est que l'extrémité de la première force doit coïncider avec l'origine de la deuxième force. C'est ça le principe. Le principe est simple. Donc, je prends l'origine ici qui doit coïncider avec l'extrémité de la première force. Et je l'amène parallèlement. Ici, j'ai la force F2. Là, c'est la force F2. F3 monte. F3 est là. F3 monte, comme ça. Et on connaît aussi son intensité quand même. Là, nous avons F3. Et nous avons F4 qui descend. Je prends l'origine, je fais coïncider avec l'extrémité de l'autre. Là, je suppose, c'est F4. F4. Là, nous avons F4. Alors, connaissant ces systèmes de force, et nous allons, là, nous allons essayer de faire maintenant quelle sera la résultante. La résultante, l'éditeur résultante, il ne sera rien d'autre que de reprendre, le sélecteur doit prendre l'origine, à l'origine de la première force et son extrémité à l'extrémité de la dernière force. C'est-à-dire, je prends ceci. Je révis les deux. Là, c'est la résultante de toutes ces forces. C'est la résultante, la somme, en fait, de toutes ces forces. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dans ces cas ici, dans ces cas ici, R, la vue, le vecteur résultant R sera égal à F1 plus F2. Ici, encore la même chose. R égale à F1 plus F2. Ici, nous avons la résultante qui est F1 plus F2 plus F3 plus F4. F1 plus F4 et nous avons la résultante ici. C'est la lecture en bleu. Donc, c'est comme ça que nous allons déterminer la résultante de deux ou plusieurs forces. Mais seulement, il peut y avoir encore un autre cas. Un autre cas, je ne pouvais pas passer sans montrer ces cas-là. Donc, c'est un cas dont le 3, dont plus de 3, plus de 2 forces sont sur un point. Sont sur un point. Alors, regardez ce que je fais. Je suis là. J'ai la force qui est là, graphiquement. Nous avons la force F1. Nous avons la force F2. Là, c'est la force F2. Et nous avons la force F3. On nous demande de trouver la résultante de ces trois forces. Et là, il faut prendre la force 2 à 2. 2 à 2. Donc, je prends d'abord F1 et F2. Il faut aller comme ça. Il faut aller comme ça. Je prends F1 et F2. Je trouve la résultante et je viens prendre la résultante et F3. Je trouve maintenant la résultante totale. Donc, ici, je prends le 2. Là, sur l'extrémité de l'autre force, je trace d'abord une parallèle à F1. De l'autre côté aussi, je trace une parallèle. Le même principe qu'on a fait. et j'ai la résultante que j'appelle R1, par exemple. Connaissant maintenant la résultante ici et l'autre. Et là, je peux aller maintenant, je peux déterminer maintenant la résultante totale. La résultante totale, mais ce n'est rien d'autre que je prends ceci avec le même principe, je l'amène là-bas, parallèle, ceci, parallèlement à ça, je trouve un point et j'amène le point à l'origine là-bas. Là, c'est la résultante de ces trois forces. Donc ici, vous aurez à voir R égale F1 plus F2 plus F3. Là, nous avons fait ces calculs graphiquement. On a fait ces signes graphiquement. Mais seulement, on peut les faire aussi analytiquement. Analytiquement, c'est-à-dire connaissant les angles, connaissant... On peut faire les calculs et trouver la valeur de la résultante sans problème. Sans problème, parce qu'il faut vous habituer avec le graphique et l'analytique. Il faut vous habituer comme ça. Là, nous avons calculé la résultante de plusieurs forces. Et le point de 4, nous allons voir la composante d'une force. Composante d'une force. Et je crois que je pars plus lentement pour que tout le monde s'y ressaisisse, pour que tout le monde mesuive très attentivement. Alors, le premier point qu'on a fait, c'est le point précédent, le point 2, 3. Nous avons calculé le même composant d'une force, d'une force, force, mais seulement c'était d'une manière graphique. On a vu comment calculer la résultante d'une manière graphique. Et maintenant, nous allons le faire analytiquement. Nous allons partir d'une forme générale. La forme générale, c'est cette forme ici. nous avons ça. Là, c'est la force F1, c'est la force F2 qui est là. Et l'angle qui est donné là. L'angle, c'est l'angle θ. Je vais prendre l'angle total ici, c'est l'angle θ. Pour calculer la résultante, trouver la résultante, on l'est fait tel qu'on a fait graphiquement. On l'est fait graphiquement. on amène ça, cette direction ici, jusque là. J'amène aussi cette direction là. J'amène la direction là-bas, je crois, je vais faire en lever. Et, voilà, et je trace la résultante. Je trace la résultante F1. La résultante F1. Alors, je vais faire maintenant avec mes angles. Alors, je baptise les angles. Je me dis cet angle, c'est l'angle α. L'angle entre la résultante et la force F2. C'est l'angle α. L'angle entre la force F1 et F2, nous avons l'angle θ. Voilà. Nous allons essayer maintenant de calculer que nous avons les deux axes. Les forces sont dans les deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des X. J'appelle ça l'axe des X. Cet axe ici, c'est l'axe des X. L'axe des X, je ne crois que je mets le grand X, et l'autre force est dans l'axe des Y prime. J'ai fait ça, l'axe des Y prime. Et ces deux axes, en particularité ici, ces deux axes ne sont pas orthonormés. les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Le système n'est pas orthonormé en fait. Alors, comment calculer ? Je vais partir, suivez-moi très bien et vous allez comprendre la particularité de cet élément. Si vous regardez bien, cet angle-là, l'angle ici, d'ici jusqu'à là, l'angle là, cet angle, c'est le même angle que ça, c'est l'angle θ. Cet angle, c'est l'angle θ. Là, c'est l'angle θ. L'angle qui reste là-bas, je l'appelle ε. Cet angle ici, je l'appelle ε. Je vais pouvoir partir avec les théorèmes de sinus en considérant ces triangles ici. Je considère le premier triangle. J'en ai deux. J'ai le premier triangle et le deuxième triangle. je pars avec le théorème de co-si, c'est le théorème de sinus. Si vous regardez bien, le triangle ici est composé par F2 et F1. Là, c'est F1. La valeur d'ici jusqu'à là, c'est l'intensité de F1. Je l'ai emmenée parallèlement. Là, c'est F1. J'ai fait F1. avec le même angle θ par rapport à l'horizontale. C'est F1. Donc, le triangle est composé de F1, F1, F2 et la résultante. C'est comme ça que le triangle est composé. Alors, nous allons partir avec les théorèmes de sinus. Qu'est-ce dit les théorèmes de sinus? Dans un triangle, le rapport entre la force et l'angle qui est en face de lui, bien sûr, ça sera le rapport de tous les côtés. Ceci doit être égal. Je prends, par exemple, je prends la résultante et l'angle epsilon. Je prends aussi F1 et l'angle alpha. F1 regarde l'angle alpha. La résultante regarde l'angle epsilon. Je crois F2 regarde, c'est endulisé. OK. Nous allons partir maintenant. Alors, on aura F. Je prends F, la résultante, la résultante qui est égale à F. Je peux l'appeler F. Là, c'est F1, F2 avec les indices, mais le F ici n'a pas d'indice. C'est la résultante, en fait. Je peux prendre F divisé par F divisé par sinus epsilon epsilon égale à F divisé par sinus epsilon peut être égale à F1 divisé par sinus alpha égale à F1 divisé par sinus alpha. Or, le F1 ici, c'est le F dans la direction de Y' Ça. Ceci peut être appelé aussi F Y' Et F2 peut être aussi appelé F X. Voilà. Je crois qu'on s'entend très bien. Donc, je pars avec F divisé par sinus epsilon. C'est le théorème de sinus, bien sûr. F divisé par sinus epsilon sera égale à F1 divisé par sinus alpha. La même chose aussi sera égale à F2 F2 c'est cette force divisé par le sinus de l'autre angle divisé par le sinus de l'angle cet angle ici dans un triangle dans un triangle la somme des angles me donne 180. il doit avoir 180 degrés pour tous les angles 180 degrés c'est pi demi c'est deux en fait c'est pi c'est pi et 180 alors nous nous allons comprendre maintenant nous allons comprendre maintenant que pour avoir l'angle ici l'angle qui est là si vous regardez l'angle qui est ici l'angle qui est là il faut très bien suivre l'angle on peut prendre l'angle en fonction de ça cet angle sera l'angle total ici c'est theta là c'est theta cet angle c'est la tête au coin là-bas donc la totalité c'est theta c'est theta aussi theta la totalité ce qui fait que l'angle qui reste là sera l'angle qui est de l'autre côté donc ça sera theta moins alpha parce que alpha c'est la tête aussi là-bas voilà là nous sommes dans le triangle donc ici j'aurai theta moins alpha alors ce qui fait que le f2 sera égal à on aura f2 divisé par sinus theta moins alpha là c'est le théorème de sinus on peut exploiter maintenant ce théorème de sinus pour avoir les composantes de la résultante f ou la résultante r on peut aller maintenant de 2 parce que j'ai besoin de la composante f1 et la composante f2 j'ai besoin de ces deux alors je prends f1 je prends les deux ici je vais prendre les deux ici et à la fin je vais prendre aussi les deux là-bas donc j'aurai f1 f divisé par sinus epsilon égale f1 divisé par sinus alpha j'ai besoin de f1 vous allez voir le sinus alpha va partir de l'autre côté donc j'aurai f1 le f1 ici sera la force j'ai dit c'est la force dans la direction de y' donc y' sera égale à f la résultante divisé par donc f multiplié par sinus alpha sur sinus epsilon je récupère encore un deuxième deuxième rapport donc je prends f sur sinus epsilon égale égale à f2 divisé par sinus theta moins alpha ce qui fait que la force f2 sera égale c'est la force en x sera égale f multiplié par sinus theta moins alpha divisé par sinus epsilon donc donc nous avons la forme générale d'une composante d'une force lorsque nous prenons le force 2 à 2 nous avons la forme générale de composante d'une force donc nous avons ça et nous avons ça et on peut prendre maintenant les cas particuliers le cas particulier un cas où t est à fait 90 degrés c'est les cas que nous utilisons régulièrement que nous utilisons régulièrement essayons ces cas ici on va voir ce que ça va nous donner alors si vous comprenez bien nous sommes partis de la résultante connue vers les composantes donc parmi les trois forces la résultante seule est connue et nous avons déterminé le composante alors nous pouvons partir aussi des composantes connues vers la résultante alors si nous connaissons les composantes fx et fx nous pouvons calculer aussi la résultante sans problème alors regardez l'application de la formule